Ah bienvenue les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Big Game of Key. Et oui, vous me retrouvez enfin moi, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui apparemment viennent squatter cette émission, mais bon. Peu importe, nous retournons dans nos explorations de logiciels à base de boulettes, plus communément appelées des shmups. Et donc, on retourne achever en beauté ce mot maudit dans la liste des shmups qui est Space, car il y en a une tripotée de titres qui commencent par Space Machin, Space Bidule, Space... ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, on va se faire un petit chef-d'oeuvre. Oui, 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 un petit chef-d'oeuvre, parce que, regardez-moi déjà ce flyer. Space Launcher. Alors là, déjà, entre la borne, le tabletop et l'illustration par-dessus tout ça, avec des concepts complètement originaux de vaisseaux qui ont des petites ailes de chaque côté à la verticale, jamais vu, quoi. Vous pouvez vous attendre à du gros, et vous avez totalement raison. Là, Nintendo voit les gens qui s'engouffrent, les Taito, les Atari, les Williams et compagnie. Ils se disent, il ne faut pas qu'on rate le coche, on va y aller d'une autre. Et donc, ils accouchent en 1978 de Space Launcher. Quel est donc cet animal étrange ? J'ai failli me... Non, il n'y aura pas de fell. J'ai prévu qu'il n'y aurait pas de fell aujourd'hui. J'ai un peu fait exprès. J'ai répété. Donc, voilà, 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 voilà. Alors, je n'ai même pas regardé le pros qu'il y avait. Ça devait être un... Ça ne devait pas être en Z80. Trop puissant pour ça. Donc, le principe, il faut bien le saisir. On est un petit peu en mode fête foraine, toujours. Vous remplacez les soucoupes d'en haut par des canards, c'est pareil. Il faut se faufiler avec le vaisseau et ne pas percuter ces vilaines étoiles très méchantes. Ni ces vilains tirs, bien entendu. De manière à niler... Ah, à niler, ou à niler, si tu as envie de le dire plus court, les méchantes soucoupes qui sont au-dessus. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que je vous le spoil ? Non, on va le faire en jeu, ça. À moi qui réussisse cet exploit. Mais normalement, il n'y a que moi qui arrive. Oui, car je suis investi du grand pouvoir de la maîtrise de l'univers des boulettes. Pas que je mette trop de crédit. Non, un player, ça ira dans la vie. Donc, j'ai mon vaisseau, que je ne peux pas trop bouger comme une merde. Et... Alors, si je relâche, je ralentis. Hop, je relâche. Et là, je vais. Et je me dock. Et une fois que je suis docké, je peux encore refaire un massacre dans l'autre sens. Vous avez vu ça ? Je vais prendre mon temps pour atterrir, parce que ça fait classe. Et on y retourne. Ha ha ! Vous n'y attendiez pas, hein ? Eh oui, on y est. Le Highscore et moi, c'est une grande histoire. Dommage. Pas aujourd'hui de loin de cesser, mais on n'était pas loin. Je n'ai pas le temps de décoller, man. Une espèce de gros dégueulasse vert. Tu vois, ta gueule. Voilà. Et je cloque. Et je repars. Et je cloque. J'aurais pu en faire en troisième victime, mais... It was not the day. Alors, les gens qui font très attention, qui détaillent, vont dire... Mais, monsieur K, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ton vaisseau change de couleur ? Ça, c'est l'aviation espagnole. Pourquoi ton vaisseau change de couleur au fil de son parcours sur l'écran ? Eh bien, tout simplement parce que je te rappelle qu'on est sur un écran à tube noir et blanc. Et que du coup, pour simuler un semblant de gaieté, de folie et d'hystérie, c'est-à-dire la couleur, on n'avait rien trouvé de mieux à l'époque que de balancer des grandes bandes adhésives horizontales. Pourquoi je peux en cracher un et pas l'autre ? Il y a un bug dans le programme, sérieux. Mais, va rire, mon. Va rire, mon. Et donc, du coup, j'étais en train de faire ma théorie sur les bandes adhésives. On y retourne, je peux parler. En même temps, c'est pas trop, trop compliqué. Et donc, oui, c'était ça. C'est ces écrans à tube CRT noir et blanc. Mon petit de bandes adhésives. Qui ont plus ou moins bien vécu. On ne peut pas flinguer deux vaisseaux de suite. C'est incroyable. Ce truc est mortel. Non, j'ai compris la leçon. Quoi ? What ? Comment j'ai feinté ? Mais comment j'ai feinté ? Et donc, aujourd'hui, c'est quand même très, très drôle de retrouver des bandes d'époque qui date d'entre 75, grosso modo, et 80. Où, vous remarquez, quand les bandes sont éteintes, ces espèces de... Ah, j'ai touché le bord, d'accord. Ces espèces de changements de teintes. Vous vous dites, ah, l'écran, il a vraiment morflé, tellement il est resté allumé. Non, pas du tout, c'est des bandes adhésives. Ah, vache. Voilà pour Space Launcher. On ne va pas faire plus long. J'ai eu mes 5 minutes en boîte. On peut le mettre au grenier, dans les archives et des choses qu'on ne veut plus trop voir. C'était amusant, 3 minutes, mais on en avait vite fait le tour. Pas de quoi s'attarder plus longtemps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec les pédistes habituels. Et je vous dis au revoir, je me tire sur la pointe des pieds. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui.